Bonjour, les gens sont au courant, nos poissons sportifs se déplacent. On pourrait donner un exemple classique, les salmonidés par exemple vont être beaucoup plus près des berges au printemps et vont souvent aller plus en profondeur quand l'été arrive. Ça c'est ce qu'on pourrait appeler des migrations saisonnières. C'est des éléments importants à tenir compte. Mais il faut aussi tenir compte du fait que plusieurs espèces de poissons ont des migrations quotidiennes. Ça c'est important aussi parce qu'une journée de pêche sur l'eau, vous le savez, ça passe très très vite. Donc si vous passez 30 à 40 % du temps à pêcher à un endroit où il n'y a pas de poisson, mais pour mal faire que le poisson est tout prêt, juste pas à la profondeur ou dans le secteur où vous êtes, c'est un peu dommage. Je vais vous donner quelques exemples de situations où on doit s'ajuster pour pêcher au bon endroit en fonction des migrations quotidiennes du poisson. Prenons un exemple, la truque mouchetée par exemple. Dans les premières semaines de la saison, on sait que ce poisson-là va chercher entre autres choses de l'eau un peu plus chaude. C'est souvent de l'eau qu'on va retrouver près des berges. Ça, moi je l'ai fait à quelques reprises, cette erreur-là, avant de bien comprendre l'idée que je m'apprête à vous proposer. Vous attendez de trouver le poisson en eau peu profonde, parce que c'est là que l'eau est la plus chaude. Sauf qu'il est très possible que la nuit précédente à votre arrivée, on ait eu une nuit très froide. À ce moment-là, ça fait baisser l'eau de surface de plusieurs degrés. La réaction de la truite à ça, c'est de s'éloigner des berges, puis d'aller se placer en suspension un peu plus loin des berges. Pas nécessairement en profondeur, ça peut être 8, 10, 12 pieds de la surface, mais en suspension. Fait que là, si vous arrivez le matin, tôt, à 6h, 7h, vous êtes sur l'eau, puis là, vous pêchez les eaux peu profondes, vous ne l'attraperez pas de truite. Elles ne sont pas là. Là, ce qui va se passer, c'est que l'eau va se réchauffer avec l'effet du soleil, puis quelque part en mi-journée, quand l'eau va avoir gagné quelques degrés, et ces truites-là vont migrer pour se rendre dans la zone qui est peu profonde. Donc, c'est des éléments très importants. Il faut avoir ça à l'esprit. Un autre exemple de ça, c'est la truite grise. La truite grise, c'est un poisson, contrairement à la truite mouchetée, qui est plus lucifuge. C'est un poisson qui ne raffole pas d'être dans une situation où il y a beaucoup, beaucoup de luminosité. Alors, au petit matin, quand le soleil, c'est-à-dire, n'est pas encore levé ou qui commence à poindre à l'horizon, bien là, la grise est plus encline à s'approcher des berges, puis à se nourrir en eau un peu moins profonde. Mais soyez attentifs, examinez votre sonore. Vous allez vous rendre compte que, surtout si c'est une journée qui a peu de nuages, peu de vent, plus la journée avance, puis plus la truite se déplace vers les profondeurs. Évidemment, si vous voulez continuer de la capturer, vous devez faire ça vous aussi. Vous devez la suivre. L'autre phénomène aussi, c'est que la truite grise, c'est un poisson qui est dérangé facilement par les embarcations quand elle est en eau plus profonde. Donc, s'il y a trop de va-et-vient, elle va se déplacer vers les eaux plus profondes. Il faut faire de même. La wananiche a un comportement similaire à la grise sur cet aspect-là, mais dans un moindre degré. Mais il faut être quand même à l'affût de ça. Un autre exemple classique d'un autre poisson lucifuge, c'est le doré. On le sait encore là qu'au petit matin et en fin de journée, c'est un poisson qui va aller en eau peu profonde. Ça, moi, j'ai déjà pu l'observer visuellement dans mon sonore. J'étais au bout d'un plateau, juste à l'endroit où il y a un talus qui descend vers les profondeurs. Ça fait que mon sonore était en mesure de me donner un beau champ de vision sur ce talus-là. C'était remarquable de voir vers 8h le soir, les dorés qui étaient au fond, graduellement, monter le talus, être de plus en plus haut. Puis, à un moment donné, je ne les voyais plus. Là, ils étaient rendus vraiment en eau peu profonde. Ça fait qu'encore là, il faut s'ajuster comme pêcheur à ça. On va pêcher un petit peu plus creux en journée, puis on va pêcher moins creux le matin et le soir. La chigan, c'est sensiblement le même principe, mais encore là, on peut faire la même analogie avec la wananiche et la grise. Donc, la chigan a un comportement comme ça, mais dans une moindre mesure un peu. C'est un poisson qui est capable de tolérer le soleil davantage que le doré. Donc, soyez à l'affût de ça, les déplacements journaliers du poisson, pour toujours les suivre et pêcher les bons secteurs. Bonne pêche, à la prochaine et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada